C'est parti. Une émission que vous propose l'association Tamadra sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou Internet. Une émission que vous retrouvez tous les premiers lundis du mois. Donc, 2.19h avant la fin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va évoquer les printemps à Mazira. D'accord. C'est parti. 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 n'étaient pas contentes, la communauté universitaire n'était pas contente, et ils ont protesté, et ils ont tout fait pour que la conférence ait lieu. La préfecture, le préfet, avec les autorités algériennes, aussi, étaient fermes et ne voulaient pas que cette conférence ait lieu. Dès le lendemain, le 11 mars, il y a eu une marche de protestation à Thésiouzouz. C'est peut-être la première marche publique, manifestation publique, sur les territoires sur domination de l'État algérien, et puis s'engageait alors un bras de fer entre la communauté universitaire et les autorités algériennes, ce qui a abouté à l'occupation des lieux, l'occupation de l'université par les étudiants, par la communauté universitaire, qui ont bien sûr cessé les cours, et dans la nuit du 19 au 20 avril, les forces de réparation algériennes sont intervenues pour déloger les lieux universitaires, les universitaires, les étudiants notamment, et il y a eu une réparation féroce. Et puis, bien sûr, la Kabylie, la population, n'ayant pas supporté ça, n'ayant pas accepté ça, est sortie dans la rue pour dénoncer la réparation de l'État algérien et l'injustice que cet État veut faire subir à la Kabylie. et de là, donc, il y a eu toute la Kabylie qui s'est mobilisée, qui est sortie. Bien sûr, l'État algérien a mobilisé ses forces, ses forces de police, ses CRS, ses chiens, et voilà, c'est comme ça qu'on a vu naître les premières manifestations publiques qui ont posé la question à Mazer publiquement, qui ont dénoncé la réparation de l'État algérien et qui ont exigé par leur revendication, par leur slogan, la reconnaissance de la composante à Mazer au sein de l'État algérien. Donc, il y avait notamment la reconnaissance de la langue, de la culture, de la justice sociale, le vrai socialisme, il y a bien un certain nombre de questions. Il y a un certain nombre mais il y a un vrai socialisme. Il parlait de ça. C'est ça. À l'époque, il parlait de ça, de la justice sociale. Il y avait même le vrai socialisme qui était à l'ordre du jour. Au fait, en 1980, il faut le dire, les Kabyles voulaient, bien sûr, ils voulaient que la question à Mazer soit prise en charge, prise en compte, mais aussi, ils voulaient changer l'Algérie. Ils voulaient démocratiser l'Algérie et ils voulaient que la situation sociale des Algériens, l'ensemble des Algériens, s'améliore. Et d'ailleurs, pour les langues, il n'y avait pas que la revendication de la reconnaissance de ces Mazers. Il y avait aussi la reconnaissance de ces Mazers, mais aussi de l'arabe algérien. Les seuls, les seuls, aujourd'hui... Oui, il y a une semaine et il y a tout ça. Exactement. Les seuls, les seuls qui ont demandé comme ça, publiquement, par des manifestations dans des mouvements de masse, la reconnaissance de l'arabe dialectal, ce sont les Kabynes. C'étaient les Kabynes. C'est les mêmes, donc. Ceux qui parlent cette langue, ils ne l'ont jamais demandé. Ils ne l'ont jamais demandé. Ça, oui, c'est important de le savoir, mais attention, ce que la mémoire populaire, ce que le peuple, que ce soit Kabyne ou Amazère, de manière générale, parce que le Tafsuti Maziran, après, il a voyagé, donc il a gagné l'ensemble du territoire de Tafsuti Maziran. Ce que le peuple, ce que les populations ont retenu, c'est la mazérité, ce n'est pas le reste. Aujourd'hui, les gens ne sortent pas pour demander la reconnaissance de l'arabe marocco-algérien, ils ne sortent pas pour demander le socialisme ou le faux socialisme. Les gens se reconnaissent seulement dans la revendication identitaire. D'ailleurs, maintenant, même le terme de la revendication est dépassé puisque un certain nombre de berbères, ils vont au-delà de la revendication, ils veulent affirmer leur existence et ils veulent tout simplement accéder à leur souveraineté. Pour parler de ça, mais surtout parce qu'après 80, 80, c'est assez connu, c'est assez connu. Après 80, il y a eu, en 81, il y a eu d'autres événements qui ont marqué l'autre version de la Kabylie, la région de la Somme. Alors, ces événements de mai 81 ne sont pas connus et pourtant, ils sont aussi importants que ceux de 80 puisqu'il y a eu une mobilisation importante, il y a eu une réparation atroce de l'État algérien et il y a eu des arrestations comme en 1980 et on n'en parle pas beaucoup mais il faut aussi qu'il faut le savoir et bien sûr, les revendications de 81 sont les mêmes que celles de 80 mais c'est ça, il faut savoir qu'en 1981, il y a eu une mobilisation très importante qui a gagné plus, bien sûr, la région de la Somme et il a été initié plus par des lycéens parce que autant à Thésiaus, il y avait à l'époque une université mais à Gaïs, il n'y avait pas d'université donc c'était un mouvement porté par des jeunes lycéens pour en savoir plus là-dessus, nous avons demandé à quelqu'un qui a vécu les deux événements ce monsieur il s'appelle Gérard Lamary qui est basé à Toulouse alors Gérard Lamary était étudiant à Thésiaus en 80 il était l'un des animateurs de du mouvement d'avril 80 du MCB et puis il a fait partie des 24 détenus de 80 et en 81 il a fait partie aussi de ceux qui ont qui étaient animateurs de ce qui s'est passé dans la région de la Sommem et il a fait partie aussi des gens qui ont été arrêtés alors il n'y a pas mieux que Gérard pour nous parler de deux événements mais surtout du deuxième c'est-à-dire Tefsouz Ouahdouf Manil en tout cas si nous nous sommes à la taille Gérard Gérard que j'ai eu samedi il y a guère samedi Gérard Lamarie Zuflech tu as fait partie des animateurs de ce qui est connu dans l'histoire contemporaine par le printemps berbère de 1980 ou encore Sefsouz et Maziran tu as même fait partie des 24 détenus qu'as-tu à nous dire aujourd'hui 39 ans après ces événements qui ont marqué l'histoire de la Kabylie et au-delà l'histoire de Samazra Sophie Maziran de 1980 était un mouvement très riche et il est difficile d'être exhaustif surtout une petite université de 2000 étudiants seulement alors que elle a 50 000 qui a pu ébranler le pouvoir de manière pacifique sur deux axes très importants un sur la reconnaissance de Mazir le droit culturel le droit à la télé de Mazir le critère objectif de l'histoire etc il y a ce volet là et puis il y a le volet des libertés démocratiques on était insignifiants à l'époque on n'était pas nombreux suite à la répression du 20 avril 80 on a occupé quand même l'université pendant plusieurs jours on a diffusé énormément d'informations et tout il y a beaucoup de gens qui venaient de l'université pour prendre la température notamment on a eu l'adhésion de toute la cabillie mais en quelques jours seulement et comme les dirigeants du pays ne comprenaient pas ça ils n'étaient pas habitués ils étaient habitués aux complots et nous on était vraiment pacifiques et ils n'ont pas pigé si tu veux la nébuleuse démocratique qui prenait une ampleur de plus en plus forte d'où la répression qu'il y a eu voilà sinon avril 80 c'est un mouvement très riche très très riche immensément riche qui aujourd'hui bon tout le monde le considère comme un comme un un élément fondateur inébranlable bon par la suite il y a eu d'autres mouvements il y a eu les 80 par exemple il y en a eu d'autres aussi mais mais avril 80 c'était vraiment le du cesse du cesse ça a commencé par des choses de rien du tout ça a commencé par l'interdiction d'une concurrence par exemple et puis c'est monté crescendo et on a eu la décision de tout le monde en fait enfin de tout le monde en cabine j'entends en mai 1981 la région de la SOMAM a connu des événements similaires que ceux de 1980 et donc des manifestations une réparation une mobilisation populaire et des arrestations et là aussi t'as fait partie t'as fait partie des personnes qui ont été impliquées dans ces événements du printemps de 1981 qui ont marqué la région de la SOMAM c'est une question très intéressante effectivement bon il y a eu avril 80 et puis du côté de vieillisse et de la vallée de la SOMAM ils étaient un peu amers parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'étaient pas partie prenante vraiment même si bon il y a beaucoup de gens qui viennent les voir ces événements de vieillisse et de la SOMAM de 1981 sont aussi déterminants que ceux d'avril 80 de Tizi effectivement paradoxalement la mémoire collective puise plus dans le mouvement d'avril 80 de Tizi semblent ignorer le soulèvement très important très important de la vallée de la SOMAM il faut rendre justice à l'histoire ces deux événements sont aussi fondateurs l'un que l'autre c'est pour ça que bon il faut les considérer comme les deux piliers de la révolte en Capilie et ce sont les deux armatures historiques qui ont fait que la conscience cabine soit ce qu'elle est aujourd'hui aujourd'hui bon il y a il y a des écrits sur 80 pas beaucoup mais bon assez nombreux quand même mais sur le 19 mai 81 il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose sauf quelques interventions par-ci par-là dans les médias donc je dirais que le mouvement de mai 81 de Gaillet c'est plus que la confirmation d'un mouvement de funk ébranlé Tiziouziou un an plus tôt c'est c'est son alter ego c'est la même chose avec un an de décalage et pourtant à l'époque des vieillesses il n'y avait pas d'université c'était que des lycéens qui ont pris en charge vraiment le soulevant pacifique qui a eu lieu la vallée de la Soumeme ils n'avaient pas accès aux médias comme on a pu avoir la chance acquisis mais ils ont fait un travail extraordinaire ils ont pu rassembler tous les lycées de la région et ont pu organiser une manifestation pacifique qui a été chargée au bout d'un moment notamment avec Gaillet et qui a dégénéré en barricade et puis par la suite en émette cela a donné l'occasion d'embraser toute la soumeme je me rappelle d'un exemple très simple des jeunes de ce dos qui ont pris possession de la mosquée de leur mosquée et ont utilisé les haut-parleurs pour lancer des appels à la population c'était vraiment très très fort alors que nous à Fusil on n'a pas été jusque là mais ce n'est pas donc voilà bon je tiens à dire que ce qui s'est passé dans la vallée de la Soumeme fut extraordinaire un exemple mais qui n'est pas connu qui est très peu connu c'est un peu dommage mais bon je pense il faut réhabiliter un peu ce mouvement-là qui fut aussi vraiment j'insiste aussi important que celui de 80 bon personnellement j'ai eu la chance d'être dans les deux donc voilà je peux en parler et je pense tout rapidement d'ailleurs il semblerait et dans le lot à l'époque à l'époque il avait 15 ans il a été condamné à deux ans de prison apparemment la prison l'a forgé mais c'est très bien après je tiens à rendre un hommage très particulier à Kader Guigou qui nous a quittés en décembre et lui c'était le principal vraiment je peux dire que c'était le principal artisan de ce mouvement c'est lui de 1981 c'est lui qui a préparé le tract d'appel qu'il a distribué et là si on est toute la base de pays il a été suivi il a été suivi pour lancer le mouvement donc je tiens à lui rendre hommage un hommage à Kader Guigou alors qu'on va reprendre un bada mazalou le kfaraïdus alors qu'on va à l'aplacuni d'aplacutid c'est de wilt à wwenni mazirhan à wwenni mazirhan c'est de wilti un saïgiant mazirhan avridiwa ghou l'ethnayna minzo n'yareghou l'is-sibar à l'emman tsmaniyadwizgin de radio fréquence pari pluriel 106.3 n'aq sur internet rfpp.net oui c'est ça Aïe à l'aq d'aq 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 mazirhan à amaz à mazirhan à gourag il à gourag d'aq ni tas trao si wéni g d'arou un peu partout il m'a z'an I i d'aq en d'aq gwen d'il mark à l'oe l'ue façan t'aq et d'ailleurs les activités de la Tif Sout et Maziran ça déborde sur le mois de mai qui a dit qu'il y a toujours un an où il y a un travail d'économie dans la Tif Sout et Maziran. Alors on a travaillé dans la Tif Sout et Maziran occidentale, orientale, central et puis la diaspora française. C'est un peu le cas de la Tif Sout et Maziran mais on a fait un peu le cas de l'Espagne, de la Catalogne de l'Allemagne, de le Canada, de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a un festival de la culture mazia, c'était le 26 et le 27 avril et je n'ai dit qu'on a dit qu'il y a sa prestation beaucoup plus, a eu beaucoup de succès. Et nous avons fait le félixité à la Tif Sout et à la Tif Sout et au travail de la Tif Sout et à la Tif Sout et à la Tif Sout. Alors, c'est le festival de la Tif Sout et à la Tif Sout. les Américains. Les États-Unis d'Amérique. Bien sûr. Bien sûr. Les Américains sont des Américains. C'est très important. qui a été fait de la Filaedelfie et d'Amérique. Je vous ai dit que vous avez eu des milliers de 200 ans. Nous avons eu des milliers de Filaedelfie et d'Amérique. Il y a eu des milliers de Filaedelfie. Comment est-ce que vous êtes-vous ? Dans le Filaedelfie, il y a eu des milliers de 15 ans. Il y a eu des milliers de Filaedelfie. Il y a eu des milliers de Filaedelfie et de la Promoçon d'Alon Kabil. Il y a eu des milliers d'oeuvres et de l'environnement. Il y a eu des milliers d'où écriteux. Je vous ai wollt pour améliorer des projets économiques. Les ministres de Boulogne et de l'environnement. Il y a eu des milliers d'entre eux. ce qui nous permet d'avoir un projet qui peut aider les femmes à traverser. Nous avons donc réussi à faire des états de la compréhension. Nous avons travaillé avec des états de la compréhension. Nous avons travaillé dans les états de la compréhension. Nous avons travaillé avec des états de la compréhension. Donc oui, parce qu'au maitris d'une cette chose à la Fila-Dilphie. Oui, parce que je suis allée dans la Fila-Dilphie La Fila-Dilphie est en train d'accueil de la Fila-Dilphie Parce que la Fila-Dilphie est en train d'accueil de la Fila-Dilphie Je sais pas, c'est une question qui existe l'équipe des étudiants et de l'association des États-Unis. Ah, bien sûr. C'est une question qui est une question qui est l'auteur de la classe de l'Ontario. Mais c'est une question qui est une question qui est une question de 3 ans. Je veux dire. Donc, il est en train de faire des projets économiques et cultureaux. Comment vous avez-vous pensé qu'il y a des exemples pour les projets qui ont réussi à réaliser Twizyre ? Twizyre, c'est qu'on a commencé à travailler avec les membres, on essaie toujours de recruter d'autres membres, parce qu'on a commencé à Twizyre, parce qu'on a commencé à travailler avec les membres. Je vais travailler avec les membres qu'on a travailler avec les membres, parce qu'on a travaillé pendant 15 ans, mais sans doute, on a travaillé avec les membres de la vie, mais il y a des membres de tous les membres de l'éducation. On a travaillé avec les membres de l'éducation. Donc, malheureusement, j'ai eu l'attraire de la piste à la piste du sud de la piste. Est-ce que tu as joué à l'arrivée de vous ? En 2015. Tu as joué à l'arrivée de l'arrivée ? Oui, j'ai joué à l'arrivée. Tu as joué à l'arrivée de l'arrivée ? Oui, j'ai joué à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'était l'exemple de l'arrivée de la piste du sud de l'arrivée. On a l'adrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée du Sud. Dans 1850, j'ai joué à l'arrivée de l'arrivée du Sud. C'était l'arrivée de l'arrivée du Sud. de l'Afrique du Nord. Je suis un homme qui a été 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 programmé dans une direction de l'étôt, Sous-titrage ST' 501 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 Où ce que je n'ai pas cher ? C'est une une sorte de rire La cédité de la vere c'est C'est une bonne idée Alors c'est à dire que mon nom a dit C'est à dire qu'il y a une personne Ce n'était pas très intérêt Réalisé par exemple Le truc c'est à dire C'est à dire que c'est à dire C'est à dire qu'il y a une personne In te répond, on ne peut pas Qu'est-ce pas ? Des joueurs La car on va Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501